Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques livres qui m'ont aidé à devenir un professionnel en cybersécurité. Alors c'est un chemin qui est assez long et qui demande beaucoup de patience, en tout cas qui demande de lire et d'apprendre énormément de choses. J'aime beaucoup les livres parce qu'on apprend des choses qui sont vraiment structurées et qui ont été éprouvées par des professionnels. Alors aujourd'hui, il existe un grand nombre de livres qu'il n'y avait pas forcément à l'époque où j'ai débuté. Internet est vraiment très fourni, mais on trouve tout et n'importe quoi dessus. Et donc j'aime bien avoir des références, avoir des ouvrages dans lesquels je peux vraiment me puiser et je peux passer vraiment beaucoup de temps à les lire et apprendre énormément de choses. Un des premiers livres que j'ai lu qui est vraiment une base, alors ce sont des livres d'édition Eni parce que je trouve que cette collection est vraiment plutôt bien faite. Alors oui, des livres coûtent quand même relativement cher, mais à côté de ça, le contenu est vraiment de qualité et il est vraiment éprouvé. Donc c'est un livre qui s'appelle Sécurité Informatique, Ethical Hacking, Apprendre l'attaque pour mieux se défendre. Donc lorsqu'on souhaite apprendre et monter en compétences en cybersécurité, on est obligé d'apprendre la défense et l'attaque et surtout le fonctionnement des systèmes. Alors c'est un ouvrage qui est assez épais et qui va balayer un petit peu tous les sujets. Vous ne rentrerez pas forcément en profondeur, mais ça vous permettra d'avoir des bonnes compétences de base. Et c'est un livre que j'ai vraiment apprécié. Donc aujourd'hui, je voulais vous le mettre en avant. Vous pouvez trouver d'occasion des anciennes éditions. Ça vous permettra quand même d'avoir des très bonnes bases dedans. Mais sinon, vous pouvez également prendre la partie directement imprimée que vous pouvez trouver sur le site. Alors on parle vraiment de Ethical Hacking parce que dedans, on ne va pas vous apprendre à pirater Facebook ou pirater WhatsApp. Ce n'est pas du tout l'objet de la chose et ce n'est pas non plus l'objet de cette chaîne YouTube. Donc si vous êtes débutant et que vous souhaitez quand même bien débuter dans la cybersécurité, je vous ai mis un guide que vous pouvez trouver directement dans la description. Il est offert, donc n'hésitez pas à aller le récupérer. Je vais vous présenter ensuite un autre livre qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à faire du test d'intrusion interne de l'audit chez les clients. Il s'appelle Internal Hacking et Contre-mesure en Environnement Windows. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on trouve des informations sur Internet, la majorité des informations sont liées à des tests d'intrusion qui sont faits sur le web. Parce que oui, c'est une discipline qu'on fait régulièrement. C'est une discipline qui a besoin d'être améliorée, qui est relativement complexe et qui évolue en permanence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les tests internes, c'est vraiment un pilier en cybersécurité. Parce que les entreprises, elles se sont énormément projetégées de l'extérieur depuis des années. Mais aujourd'hui, l'intérieur, c'est vraiment une grosse problématique qu'elles ont. Et c'est très difficile à sécuriser parce qu'il y a énormément de chemins d'accès. Aujourd'hui, maîtriser l'environnement Windows, en tout cas l'aspect sécurité, c'est relativement complexe parce que ça prend plein d'aspects en compte. Et donc, ce livre, c'est vraiment une bonne base pour commencer dans ce sens-là où ça vous apprend à créer vos propres outils, à aller analyser les outils qui existent déjà, comprendre les interactions, par exemple, avec l'Active Directory qui est un pilier dans ce domaine. Et ça vous permet vraiment de rentrer en détail. Donc, je vous conseille réellement d'aller le voir et d'aller creuser vraiment le sujet. Ensuite, un autre livre qui m'a énormément aidé quand j'ai commencé, c'est un labo virtuel pour éditer et mettre en place des contre-mesures. Parce que le meilleur moyen de s'entraîner, c'est d'avoir des systèmes sur lesquels on puisse le faire et de façon légale. Surtout qu'on puisse l'installer, le configurer pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et après, ensuite, essayer de s'introduire dessus parce que c'est vraiment très important de comprendre où sont les problématiques de configuration, où sont les vulnérabilités et comment on les corrige. Parce que c'est très important. Lorsque vous allez faire un audit, vous allez montrer les vulnérabilités, mais si vous n'êtes pas capable d'expliquer comment les corriger, ça ne servira strictement à rien. Et donc, c'est vraiment très important de comprendre tous les tenants et les aboutissants. Et l'avantage de ce labo-là que vous allez mettre en place, c'est que vous allez avoir par exemple de la téléphonie, vous allez avoir des choses qui ne sont pas forcément traditionnelles. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, un livre qui est plutôt assez récent, que j'ai aimé avoir pour la bonne et simple raison qu'en fait, les blockchains, c'est une nouvelle technologie qui commence à arriver. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des smart contracts, qui sont des contrats intelligents qui vont être développés sur la blockchain, qui, elles, vont contenir des bugs et des vulnérabilités. Et aujourd'hui, de plus en plus de clients commencent à se pencher vers cette technologie-là. Donc, si vous voulez anticiper les besoins de demain et vraiment rester au top niveau en termes de sécurité, c'est indispensable de continuer d'évoluer et toujours d'aller chercher des nouveaux domaines, en fait, assez avancés. Dans cette thématique-là, il y a également la cyberdéfense, la sécurité informatique industrielle. Parce que oui, nos industries commencent à être de plus en plus connectées. On a besoin d'y accéder à distance, on a besoin de les monitorer. Et aujourd'hui, c'est des vraies problématiques. Parce qu'on ne peut pas faire évoluer comme ça des automates. Et aujourd'hui, très peu de systèmes industriels embarquent de la sécurité de façon native. Donc, il faut apprendre à les sécuriser. Il faut comprendre comment fonctionne, par exemple, un mot de bus, un SCADA ou encore bien d'autres choses. Donc, également, si vous souhaitez vous diversifier et commencer à appréhender certains sujets, c'est vraiment un livre que je conseille. Ensuite, pour moi, ma Bible de chevet, qui commence à être assez ancien en termes de livres, mais qui reste vraiment un indispensable, qui est Metaspot Security Hacking, des éditions Pearson. Alors, c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai dû lire au moins 4 ou 5 fois au complet. Et pourtant, il est vraiment assez épais. Et j'en apprends toujours. Ça vous explique comment fonctionne le framework Metaspot en détail, et comment l'utiliser, et comment développer également des outils et des scripts dessus. Donc, c'est vraiment un indispensable quand vous commencez. Alors, plus vous allez avancer dans vos compétences en termes de cybersécurité, plus vous allez vous apercevoir que Metaspot, vous l'utilisez de moins en moins. Mais ça reste un must, en tout cas, comme livre, que je conseille vraiment lorsque vous êtes débutant. Ensuite, si vous n'aimez pas forcément les gros livres, il y a tout ce qui est magazine. Alors, ici, on a Acable, qui est une revue qui est plutôt, en général, technique, qui est plutôt destinée à la bidouille, au Raspberry Pi, à tout ce qui est Arduino, et qui est vraiment très utile quand vous commencez à faire du Red Team, à faire de l'embarquer, parce que vous allez apprendre plein de choses qui sont vraiment très utiles, surtout sur l'aspect radio. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment très intéressé. Après, j'ai commencé, sans vous le cacher, par MISC, des histoires de Diamant. Alors, ici, c'est un ancien numéro que j'ai retrouvé, mais j'ai toute la collection, en fait, qui s'est avancée au fur et à mesure. Dedans, vous avez différentes thématiques. Vous avez, par exemple, du code pour la partie test d'intrusion, vous avez du forensic, vous avez de la cryptographie, vous avez des malwares, vous avez un dossier complet au milieu, dans lequel on retrouve tout un tas d'informations. Les premières fois que vous allez lire, ça va être beaucoup trop technique pour vous, mais en fait, vous allez y retrouver des informations, et plus vous allez apprendre à le lire, plus vous allez monter en compétences, plus vous allez l'apprécier, et plus vous pourrez comprendre de choses, et plus ça vous donnera des pistes. Le gros avantage avec MISC, c'est qu'ils font ce qu'on appelle des hors-série, qui, si vous n'êtes pas abonné, c'est vraiment la seule chose, on va dire, à acheter, où dans leur série, vous avez vraiment un détail technique, avec des tutos vraiment complets. Et donc, moi, j'adore vraiment ces choses-là, ça m'a appris beaucoup de choses, j'ai pu tester énormément d'éléments, de choses que je ne comprenais pas forcément, et qui m'ont permis à monter en compétences. Donc voilà un petit peu le tour de tous les livres que j'ai pu lire, que j'ai pu aimer. Après, j'en ai lu bien d'autres que je n'ai pas forcément cités dans cette vidéo, qui ne méritait pas forcément de prendre autant de temps pour en parler. Dites-moi, vous, en commentaire, les livres que vous avez lus et que vous avez bien aimés en cybersécurité. et si les livres vous intéressent, n'hésitez pas à les prendre ou en trouver d'occasion. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine. Salut !